Les révélations d'Edward Snowden sur l'étendue des programmes d'espionnage américain avaient fait l'effet d'une bombe. Sept mois plus tard, alors que l'onde de choc se fait toujours sentir, le président américain Barack Obama s'apprête à annoncer des réformes dans la foulée des recommandations formulées en décembre par cinq experts. Un exercice pas simple du tout, estime ce spécialiste des questions de sécurité nationale. Le plus difficile pour le président dans ce contexte, c'est qu'il ne peut pas satisfaire à la fois la communauté du renseignement et les organisations et personnes qui défendent les libertés individuelles. Mais dès lors, la question est, si on ne peut pas satisfaire tout le monde, pourquoi ne pas simplement faire ce qui est juste ? Des réformes donc, mais a priori pas de révolution. Ainsi, le New York Times croit savoir que le programme Prisme de surveillance d'Internet, jugé très performant, sera épargné. Côté espionnage international, les révélations d'Edward Snowden ont entraîné des tensions diplomatiques avec plusieurs pays alliés, notamment européens. Aussi, Barack Obama pourrait appeler à la mise en place de garde-fous pour protéger la vie privée des étrangers et imposer une limite à l'espionnage des dirigeants alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada